La fin de la guerre froide a pas mal modifié la neutralité suisse, dans le sens que la Suisse s'est quand même pas mal adaptée par rapport à la période de la guerre froide, où la Suisse avait une conception assez frideuse de la neutralité. Donc la Suisse s'est pas mal adaptée, entre autres elle a repris les sanctions décidées par les Nations Unies, ça c'est assez spectaculaire, et puis elle est rentrée dans les Nations Unies, et enfin elle a même adopté des sanctions décidées par des pays voisins ou par les États-Unis, par exemple les sanctions contre la Syrie récemment ou contre l'Iran, ont été décidées par des pays voisins de la Suisse et pas par les Nations Unies. Donc ce sont des choses qui ne se faisaient pas pendant la guerre froide, de prendre des sanctions contre un pays ou contre une partie à un conflit et pas un autre. Mais en même temps, même si la Suisse s'est bien adaptée, elle reste le pays qui a la conception la plus fondamentaliste, la plus intégraliste de la neutralité. Parce qu'en même temps les autres pays neutres sont devenus, encore plus souples dans leur conception de la neutralité. On pense à l'Irlande, à l'Autriche, à la Suède, ces pays sont membres de l'Union Européenne, sont depuis très longtemps membres des Nations Unies, et donc s'engagent beaucoup plus que la Suisse dans des missions de paix internationales, prennent partie dans des conflits entre autres avec la politique commune de l'Union Européenne. Donc en comparaison, la Suisse paraît quand même toujours beaucoup plus neutre que les autres. Oui, on peut déjà tirer un premier bilan. Alors évidemment, ce n'est pas la catastrophe annoncée par l'ASIN, l'Association pour une Suisse indépendante et neutre, ou par l'UDC qui était complètement contre l'adhésion de la Suisse à l'ONU, qui disait que ce serait la fin de la souveraineté suisse, que ce serait la fin de la neutralité suisse, que la Suisse deviendrait un vassal des autres États qui lui imposerait de participer à des guerres auxquelles elle ne veut pas participer. Tout ça, évidemment, ne s'est pas passé. Maintenant, est-ce que vraiment ça a changé grand-chose d'être membre de l'ONU ? Ça a un peu amélioré le travail des diplomates. C'est quand même plus facile quand on est membre de toutes les instances de l'ONU d'être influent dans cette organisation. Ça a amélioré l'image de marque de la Suisse parce que c'était le dernier État du monde, au fond, qui ne voulait pas adhérer à l'ONU. Donc, de ce point de vue-là, c'est un tout petit peu plus positif, mais fondamentalement, ça n'a pas changé la vie des Suisses. Ça n'a pas changé non plus l'image de la Suisse à l'étranger. Alors, le Sanderfall, en fait, c'est quoi ? C'est les spécificités de la Suisse. Alors, ces spécificités, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles demeurent. Même si la Suisse s'est beaucoup adaptée au cours de ces 25 dernières années, donc depuis la fin de la guerre froide, la Suisse s'est beaucoup adaptée, elle est rentrée dans les Nations unies, elle a signé beaucoup d'accords bilatéraux avec l'Union européenne. Assez spectaculaire, le libre établissement des personnes. Schengen, c'est assez spectaculaire d'un point de vue suisse d'avoir fait ses pas vers l'étranger. Même si la Suisse aussi a participé à quelques missions de paix, entre autres au Kosovo. Ça, c'est des choses qui étaient inimaginables d'un point de vue suisse. Néanmoins, les spécificités suisses demeurent. Et donc, la Suisse reste un cas particulier. Elle suit un cheminement un peu différent, ce qu'on appelle la Landgang. Et les autres ont tellement évolué que, quelque part, en comparaison, la Landgang reste bien présente et donc n'est pas obsolète.